Salut, c'est Victor et je suis technicien Lumière. J'ai travaillé pas mal dans l'événementiel, puis là maintenant je bosse dans une boîte de distribution. Alors c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire ça comme ça. Moi j'étais pas du tout destiné à ça. Quand j'étais enfant et plus tard adolescent, je voulais faire de la musique. Et il se trouve que c'est un copain qui m'a parlé de l'EFP, qui fait des formations en alternance. Donc on est deux jours à l'école et un certain nombre d'heures en stage. Donc en l'occurrence c'était dans un centre culturel. Et ça a directement marché. Je me suis retrouvé très très rapidement à faire de l'éclairage. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Chaque fois que j'étais derrière une console d'éclairage, je voulais continuer, continuer. Du coup pendant mon stage, c'était ma première année de stage, on a accueilli Les Chatouilles. C'est un spectacle d'Andréa Bescon, une pièce assez dure sur la pédophilie. Je sais que vendue comme ça, c'est pas du tout cool comme réponse, mais c'est un seul en scène. Et elle fait une ribambelle de personnages. En fait c'est presque de la schizophrénie, tellement c'est incroyablement bien joué. Et c'était tellement juste, tellement touchant comme pièce. Et ça transmettait tellement d'émotions que je me suis dit « Waouh, en fait c'est ça que je veux faire. Peu importe si je suis sur scène ou pas. » Je me suis dit « Ok, mais il n'y a pas de frustration à avoir. Mais par contre je veux que peu importe ce que je fasse, ça transmette cette émotion-là. » C'est rigolo de parler de quotidien aussi. Ce qui est cool avec ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de routine. Tu planifies ta semaine vaguement et tu sais que tu dois aller faire cette presta-là, cette presta-là et cette presta-là. Et puis ce qui se passe sur plan, c'est un peu vague. Donc en gros, dans une journée type où tu t'occupes d'un concert par exemple, je commence par me lever à l'heure. C'est toujours un bon début. Manger un truc parce que c'est important, parce que peut-être que tu ne mangeras pas à midi. Ça dépend des prestats. J'arrive sur place. Parfois, ce n'est pas à côté. Donc j'arrive sur place et il y a une partie montée ou tout monté ou on monte ensemble. Ça, ça dépend un peu de l'organisation. Mais tout ça, c'est bien avant la journée type. C'est des trucs qui se préparent à l'avance. On va manger tous ensemble. C'est quand même cool aussi quand tu es accueilli dans une équipe. Ça reste des métiers humains. On ne travaille pas avec des machines. Et puis à un moment, on ouvre les portes. Dès le moment où on ouvre les portes, tu es coincé dans ce que tu veux faire. Donc tu ouvres les portes, tu attends. Puis c'est le spectacle. Normalement, tout roule. Et si ça ne roule pas, tu t'arranges pour que ça roule parce qu'il faut que ça aille. Et puis à la fin du spectacle, on démonte. Tu prends ta console, tu démontes, tu donnes un petit coup de main. Et puis tu dis merci et tu rentres chez toi. De nouveau, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Et voilà. Dure question, les deux. Ça dépend des spectacles. En fait, c'est l'artiste qui va déterminer ta marge de manœuvre. Pour le moment, je travaille sur un projet avec un artiste qui s'appelle Adze. Et lui, il m'a directement dit « Moi, je veux un truc, je le cite. » À la Michael Jackson, le truc, il commence, il est parti et ça danse et ça joue. Et quand tu as beaucoup, beaucoup d'infos comme ça, le faire au feeling, à un moment, il va te manquer un truc. Tu vas rater un certain moment. Et après, c'est un côté très chiant pour l'éclairagiste parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout préparé. Et c'est l'ingénieur du son qui m'envoie presque 1h30 de spectacle, une trame de 1h30. Moi, je reçois juste l'horloge, en fait. Et moi, tout l'éclairage est synchronisé là-dessus. Donc, en fait, pendant le spectacle, moi, une fois que le truc, il est lancé, je n'ai plus pas trop de contrôle sur ce qui se passe. Tu vois, c'est lancé. L'avantage, c'est que tu sais faire des trucs qui sont super jolis, des trucs que tu n'aurais peut-être pas le temps de programmer au feeling. Comme tu l'as préparé avant, tu arrives à aller beaucoup plus loin dans tes recherches, d'aller faire des trucs un peu plus complexes. Mais voilà, après, le feeling, ça reste un truc qui est quand même assez magique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas carré, tu vois. Un spectacle qui est fait au feeling, il peut être très bien fait. Je connais plein d'éclairagistes, beaucoup de femmes, d'ailleurs. Les light designers sont excellentes, font un travail de fou furieux. Moi, toutes mes idoles, c'est des femmes qui sont incroyables. J'ai eu une grande discussion avec mon père un jour. On parlait, c'était un peu ça la question, en fait. C'était, est-ce qu'un concert peut être mémorable grâce à la lumière ? Oui, je pense, comme le son. Et ce n'est pas que la lumière, je pense que c'est un tout. L'exemple que je lui avais cité, c'était, si demain, tu vas voir Pink Floyd et que les mecs sont éclairés avec trois tubes néons au-dessus de leur thèse, ça va peut-être très bien jouer, mais ça ne va pas être très joli. L'opposé, comme je l'ai dit avant, c'est pareil. Si Pink Floyd, ils sont très bien éclairés, mais que tu ne les entends pas, ça ne sert à rien d'aller les voir non plus. Les concerts mémorables, c'est des concerts où tout s'emboîte. C'est dur comme question. Comme on est dans des métiers créatifs, malgré tout, tout le monde va avoir une appréciation différente. Je pense qu'il y a quand même une dimension musicale, malgré tout, qui va jouer un petit peu. Tu vois, c'est quand même plus sympa quand la lumière, ça fait, ça suit la musique. Je pense qu'il y a une partie qui va être déterminée par la manière avec laquelle tu vas savoir gérer tous tes projecteurs. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, tout le côté artistique, non, c'est indéfinissable de dire c'est quoi un bon light show ou un mauvais light show, en fait. Dans le spectacle, on utilise plusieurs types de projecteurs et c'est toujours les mêmes familles qui reviennent. Du coup, quand tu crées ton spectacle, tu sais que tu vas avoir besoin d'autant de projecteurs de ce type-là, autant de projecteurs de ce type-là, etc. Et ici, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a que ce projecteur-là qui fait partie de cette famille-là. C'est une famille à lui tout seul. Le fait que ça soit aussi nouveau et aussi unique, c'est un côté qui est quand même vachement classe aussi. C'est pour ça qu'il faut en mettre partout tout le temps. Moi, j'aime ce projet-là parce que justement, ça va donner au spectacle un côté un peu... Tu vas l'allumer et tout le monde va sortir son téléphone. Tout le monde va faire « J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est trop bien ». Tu dois imaginer que tu pars d'un grand carré, en fait. Tu as quatre miroirs sur les côtés. C'est ça que je suis en train de bouger pour le moment. Et de l'autre côté des miroirs, tu sais vraiment l'utiliser pour faire un truc un peu aveuglant comme ça, qui est plutôt sympa. Et il y a des gens qui sont venus nous trouver en régie pour nous dire « Ouais, ça, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. » Mais donc, ouais, voilà. Ça, c'est mon petit chouchou. J'essaie de le mettre quand je peux.